Tenez-nous de vous pour prier ensemble Notre Père, nous te remercions pour ton amour que tu as manifesté à la croix du calvaire Nous te remercions parce que le Seigneur Jésus est descendu dans ce monde Pour payer le prix de notre rédemption totale et triomphante Nous te remercions pour ce que tu as fait Nous prions que tous ceux qui écoutent la parole aujourd'hui Prennent leur avantage de ce sacrifice du Seigneur au nom de Jésus Christ Tu as fait le prix pour notre salut Tu as fait le prix pour notre sanctification, pour la vie sainte Tu en as fait le prix pour la guérison, pour la rédemption Tu as fait le prix pour la délivrance et la domination Tu as fait le prix Nous prions que le diable ne triche personne de ses droits de rédemption Pour notre famille, pour nous-mêmes au nom de Jésus Christ Nous sommes rachetés par un prix Que notre langage de tout, Jésus a tout payé Que notre langage témoigne que Jésus a tout payé Que notre chanson témoigne que Jésus a tout payé Que les avantages du royaume rendent témoignage que Jésus a tout payé Que la gloire soit rendue à toi pour ce que tu as fait Que ce soit la gloire, l'adoration, l'exaltation au nom de Jésus Christ Nous prions que la bénédiction et l'édification soit pour le peuple de Dieu Nous te remercions parce que tu nous as exaucé Au nom de Jésus, nous prions Nous allons à l'exode 24 C'est là que le Seigneur a révélé aux enfants d'Israël L'aspect du sang de l'alliance Et le sang là En ce temps là, vous voyez que si vous êtes étudiant de la Bible Un chrétien qui étudie la Bible A partir de Genèse 3 Il y avait la chute A cause de la chute, il y avait la condamnation La malédition, le jugement et le châtiment Sur Adam et Ève Et nos parents là étaient chassés Nos ailleurs étaient chassés Du jardin et Dieu aille faire un sacrifice pour eux Un salut pour eux Une rédemption pour eux Et le Seigneur a égorgé un animal Et a versé le sang en leur faveur Et les a couverts de la peau de cet animal Nous disons que depuis l'homme La purification, la couverture, la sécurité Proviennent du sang de l'agneau Et après cela, en exode 12 Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël Que l'instaminateur passera le pays en ce temps-là Et dans la nuit là, dans chaque maison Et du plus grand jusqu'au plus petit Que les premiers nés mourront Cela nous fait rappeler que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra Et cette mort, cette mort, cette mort sur les individus, sur les familles Et la mort plane partout Et le Seigneur veut que chaque famille prenne un animal et veste le sang Et ce qu'il devait faire, c'est pour appliquer le sang sur les lintos de chaque maison où se trouve Et Dieu a dit, je ferai le sang, je ferai le sang, je passerai par-dessus vous Et la nuit là, ils ont fait cela Et comme l'instaminateur passe Et dans chaque maison, les gens mourraient Parce que le salaire du péché, c'est la mort On avait la grâce de Dieu Ceux qui ont appliqué le sang à leur lintos étaient affranchis Cela nous fait rappeler le pardon aussi bien que l'affranchissement à travers le sang de l'agneau Et ils ont pris le sang de l'agneau Et ils devaient aussi manger l'agneau Dès qu'ils mangent l'agneau, il y a la force dans la maison Parce que d'une part, on a le salut D'autre part, on a la guérison, la santé, la force Et c'est arrivé dans ce chapitre 24 Le rappelant ce qu'ils ne doivent jamais oublier Que c'est le sang de l'alliance C'est le sang de l'alliance L'alliance qui nous affranchit L'alliance qui nous sauve L'alliance qui nous garde L'alliance qui nous sanctifie L'alliance qui nous sécurise L'alliance qui nous accorde la victoire L'alliance qui nous fortifie L'alliance qui nous conduit en voie vers le ciel Ils doivent se rappeler cela Que c'est le sang de l'alliance Ouvrez la Bible avec moi en Exode Chapitre 24 Verses 7 et 8 Il prit le livre de l'alliance Et le lut en présence du peuple Il dit Nous ferons tout ce que l'éternel a dit Et nous obéirons Il y a un partenariat divin et humain Lorsqu'on fait une alliance C'est entre Dieu et les gens Et Moïse a lu toutes les conditions de l'alliance Il a lu tous les thèmes de l'alliance Et les gens ont dit Que tout ce que l'éternel a dit Tout ce que l'éternel a dit Les conditions que le Seigneur a stipulées Les thèmes, la conséquence que le Seigneur a mentionnées Les thèmes et la commission et l'engagement Que le Seigneur a montré aux gens Tout ce que le Seigneur a dit Que ils vont obéir Nous obéirons Moïse prit le sang Et il le répandit sur le peuple En disant Voici le sang de l'alliance Voici le sang de l'alliance Croyez au sang de l'alliance Regardez le sang de l'alliance Que l'éternel a fait avec vous Selon toutes ses paroles Le sang de l'alliance Le sang de l'alliance Et nous allons à Zacharie Vers la fin de l'Ancien Testament C'est l'Ancienne Alliance Zacharie, chapitre 9 Alors, vous devez comprendre Le développement de l'alliance Comme nous voyons l'Ancienne Alliance Par exemple Quand on voit Genèse C'est seulement un agneau Pour une famille Et pour Exode C'est un agneau pour toute une maison Lévitique, un agneau pour la nation Et ça, ce n'est pas seulement Pour un individu Pour une famille Ni pour une nation C'est pour le monde entier Alors, il espérait Non, avoir un animal Mais une personne Parce que c'est dit Qu'un enfant nous est né Il espérait Un fils nous est donné Il espérait voir une personne Que la domination sera sur son épaule Et son âge sera appelée Admirable Conseiller Prince de la paix Le gouvernement La domination sera sur son épaule Et c'est les ailes du Seigneur Qui fera cela Il espérait maintenant Voir une personne Et Zacharie va nous montrer cela maintenant Alors, il cherche à voir L'agneau crucifié L'agneau qui est mort Il cherche à voir L'agneau qui sera enseveli La personne qui va porter Tous les péchés du monde Et les emporter Oter les péchés du monde Et voyons Zacharie chapitre 9 Verset 9 Soit transporté Dans l'égresse Fille de Sion Pousse des cris de joie Fille de Jérusalem Voici ton roi Viens à toi Voyez Et c'était dit Maintenant Quand on voit L'ancienne alliance L'agneau qui était pris C'était un agneau parfait Un agneau sans défaut Un agneau préféré Arriver maintenant Pour nous dire Oui, ce que l'agneau La signifiait Ce que l'agneau La représentait C'est dit Que voici ton roi L'agneau la représentait Un roi Voici ton roi Viens à toi Il est juste Et victorieux C'est un homme Ce n'est plus un animal Ces animaux sacrifiés Représentaient Le Seigneur Jésus Christ Le vrai fils de Dieu Le fils de David Le fils d'Abraham Il est juste Et victorieux Il est humble Et monté sur un âne Sur un âne Le petit D'une ânesse Je détruirai Les chars D'Ephraïm Et les chevaux De Jérusalem Et les arcs De guerre Seront anéantis Il annoncera La paix Aux nations Cela nous dit Que ce ne seront pas Les juifs Seuls Qui bénéficieront De ce sacrifice De l'agneau Même les nations Aussi Et il Dominerait D'une mère A l'autre Depuis le fleuve Jusqu'aux Jusqu'aux Ettenus De la terre Il y a des gens Qui limitent La rédemption Le salut Le sacrifice De Jésus Et limite cela A certains Blancs A certains Européens A certains Juifs Que les gens Qu'ils purifient Les gens Qu'ils sauvent Les gens Qu'ils sécurisent Ces possessions Ils sont des gens De son époque Non Mais c'est dit Ici que De le fleuve Jusqu'aux Ettenus De la terre Partout dans le monde Jésus a la domination Et pour toi A cause de ton alliance Scellée par le sang Je retirerai Tes captifs De la fosse Où il n'y a pas d'hommes Nous étions tous Dans cette prison Nous sommes confinés Là-bas Nous sommes restreints Là-bas Mais c'est dit Que maintenant Je vais les retirer De cette fosse De cette prison Je fais cela Par le sang De l'alliance Donc Exode parle Du sang De l'alliance Zacharie parle Du sang De l'alliance Et c'est l'Ancien Testament L'Ancien Testament Est rempli D'évidence Du sang De l'alliance Et maintenant Arrivé au Nouveau Testament Je vais Aux Hébreux Hébreux Chapitre 13 Et nous nous référons A ce même Sang de l'alliance Hébreux 13 Verses 20 Et 21 Ce que le sang fait Ce que l'alliance fait Ce que Jésus-Christ a fait A la croix de Calvaire Lorsqu'il a payé le prix Pour notre rédemption Pour notre salut Pour notre sanctification Lorsqu'il a payé le prix Pour notre sécurité Pour la vie sainte Pour la vie juste Pour la vie pieuse Et triomphante Et victorieuse Il a payé le prix Afin que Par le prix qu'il a payé Parce qu'il a acquis Pour nous Nous pouvons mener Une vie victorieuse Et triomphante Au-dessus du péché Au-dessus du mal Au-dessus de toutes Les mauvaises habitudes Qu'on avait Cela nous dit Aux Hébreux Chapitre 13 Verses 20 Que le Dieu de paix Qui a ramené D'entre les morts Le grand pasteur Des brebis Par le sang D'une alliance éternelle Notre Seigneur Jésus-Christ Le Nouveau Testament Est très spécifique On n'est plus maintenant L'école maternelle Où on nous parle En symbole On nous parle Avec des représentations D'animaux On nous parle De l'associer Sur la boucle Mais ici tout est clair Tout se réfère à Jésus-ci Maintenant que Jésus est venu Et qu'il était mort Qu'il était enseveli Qu'il était ressuscité Et qu'il a payé Tout le prix On ne va plus parler En symbole En parabole Mais est-ce que vous avez vu Que dans l'Ancien Testament Tous les symboles Et les symboles étaient là-bas Et avec Jésus Qui était venu Avec cette période transitoire Dans Matthieu Marc, Luc, Jean Avec beaucoup de paraboles Arrivé aux actes des apôtres Il n'y a plus de paraboles Tout est clair Arrivé aux Romains Tout est clair Arrivé aux premiers Corinthiens Deuxième Corinthiens Il n'y a plus de paraboles Tout est clair Arrivé aux Épitres Arrivé aux Éphésiens Tout est clair Et arrivé à l'Apocalypse Et nous dit Et nous donne Tout ce que nous devons savoir Pour l'avènement du Seigneur Tout est clair Ce n'est plus un agneau Ce n'est plus qu'une famille Prenne ceci Parce que Jésus-Christ Est maintenant Allé à la croix Il est mort pour nous Parce que la verbe C'est son sang Le sang de l'alliance éternelle A fait ceci pour nous Le salut est maintenant disponible A travers le sang de l'agneau La sanctification est maintenant disponible A travers du sang de l'agneau Notre sécurité est maintenant disponible A travers le sang de l'agneau Le ciel est disponible A travers le sang de l'agneau Chapitre 13 Et en ce temps-ci C'est fait Et ce n'est pas quelque chose Qu'on attend Ce n'est pas quelque chose Dans le futur Que ceci sera C'est maintenant ici Alors ce sera fait Pour vous maintenant Au nom de Jésus-Christ Que le Dieu de paix Que le Dieu de paix Qui a ramené D'entre les morts Le grand parteur des brebis Dieu merci Jésus est à moi Dieu merci Jésus est à moi Par le sang D'une alliance éternelle Notre Seigneur Jésus-Christ Vous voici C'est dit Par le sang D'une alliance éternelle Par le sang D'une alliance éternelle Notre Seigneur Jésus-Christ Comme c'est dit Dans l'Ancien Testament C'est le sang de l'Alliance Arrivé dans le Nouveau Testament C'est le sang De l'Alliance C'est Jésus qui a payé le prix Je prie que cela soit écrit Sur la table de votre cœur Dans votre esprit Dans votre âme Que vous sachiez Le prix qu'il a payé Pour vous A cause de ce prix Vous échappez A la condamnation Au jugement Au châtiment Des péchés Que vous aurez commis C'est dit Par le sang D'une alliance éternelle Notre Seigneur Jésus-Christ Vous rendent capable De toute bonne œuvre Pour l'accomplissement De sa volonté Et fassent en vous Ce qui lui est agréable C'est par le sang De l'Alliance éternelle Que nous sommes en mesure De mener Une vie juste Une vie de sainteté Une vie transformée Nous sommes en mesure De mener Une vie tronfante Nous sommes en mesure De faire cela Et fassent en vous Ce qui est agréable Par Jésus-Christ Auquel soit la gloire Au siècle des siècles Et que tout le monde Dise Amen A travers le sang De l'Alliance éternelle Nous vainquons l'ennemi A travers le sang De l'Alliance éternelle Nous vainquons le péché A travers le sang A travers le sang De l'Alliance éternelle Nous vainquons La dépravation Amenée dans ce monde Les tentations viennent On ne peut pas vaincre Parce que De notre propre force On ne peut pas vaincre Ces évidences De dépravation Maintenant Jésus est mort A la croix du calvaire Et parce qu'il est mort A la croix du calvaire Maintenant Nous vainquons La dépravation Nous vainquons Le pouvoir des ténèbres Nous vainquons Le royaume des ténèbres Nous vainquons La chair Le monde Nous vainquons Le diable Nous vainquons La chute Et toutes les conséquences De la chute C'est pourquoi nous voyons La parole Qui nous dit Conquérir Nous allons conquérir Conquérir Nous allons conquérir Ce n'est pas étonnant Que la Bible nous dit Que dans toutes ces choses Nous ne sommes plus que vainqueurs Nous ne sommes plus que vainqueurs Par Jésus Christ Notre Seigneur Qui est mort pour nous Qui est ressuscité Pour notre justification Nous avons comme le thème Conquérir A travers l'alliance A travers le sang de l'alliance Nous allons voir Le salut Premier point Et l'espérance A travers le sang de Christ Le salut Et l'espérance L'espérance De la vie éternelle L'espérance De la vie de Dieu L'espérance Que comme nous croyons Au Seigneur Jésus Christ Sur la terre Donc le sang nous purifie Le sang nous rachète Et le sang nous affranchit Et nous menons La vie affranchie La vie libérée La vie qui Pleint à Dieu Nous avons l'espérance De la vie éternelle La vie qui est infinie Nous espérons vivre avec Dieu Pour toujours Ce sera ainsi pour vous Et pour moi Au nom de Jésus Christ Premier point Le salut Et l'espérance A travers le sang de Christ De la sanctification Et la sainteté A travers son sang purificateur Le sang qui purifie Le sang qui épue Le sang qui nous lave Le sang qui transforme notre vie Le sang qui nous accorde Le triomphe La victoire intérieure La force pour vaincre La sanctification et la sainteté A travers son sang purificateur Troisième point La sécurité et le ciel Après notre salut Il nous promet de nous sécuriser Il nous promet de nous garder De nous faire demeurer dans le royaume Afin qu'on ne vient pas Et qu'on soit Être sauvé Et rétrogradé Revenir à Dieu Et toujours tomber Non Il nous donne la sécurité Il nous donne la fermeté Il nous accorde la stabilité Et notre foi est ferme Et solide Et solide dans le Seigneur Et puis il nous amène au ciel C'est par le sang de l'alliance La sécurité et le ciel A travers le sang de l'alliance Je dis Il le fera Il l'a déjà fait Je prie que le Seigneur Vous donne Me donne Nous donne La foi Pour demeurer Réter stable Ferme Inébranlable Jusqu'à la fin Au nom de Jésus Christ La sécurité et le ciel A travers le sang De l'alliance Premier point C'est le salut Et l'espérance Pour nous qui sommes sauvés Nous devons nous rappeler Les conditions de notre salut Nous devons nous rappeler Afin que nous ayons la foi En cette parole infaillible En la fidélité du Seigneur Qui a apporté le salut Et pour ceux qui viennent De donner leur vie au Seigneur Que c'est merveilleux Comme vous vous rappelez Du fait Que voici comment Je suis sauvé Voici là où je suis sauvé Là où voici la parole La parole qui m'a donné le salut Et l'espérance de la gloire Lorsque je quitterai ce monde Finalement Le salut et l'espérance A travers le sang de Christ Ce n'est pas par vos oeuvres C'est par le sang de Christ Ce n'est pas par la tradition des hommes Ce n'est pas le sang de Christ Ce n'est pas que Vous donnez l'argent aux mendiants Non Le salut ne vient pas Par les oeuvres de l'homme Ce n'est pas par la religion Que pratiquent les hommes Le salut vient Comme une église Résultante Du fait que vous avez donné Votre vie à Jésus Qui a versé son sang pour nous Parce qu'il a versé son sang pour nous On peut dire Gloire à Dieu Jésus a tout payé Et parce qu'il a payé Le prix pour ma rédemption Il a payé le prix pour mon salut Je crois Je crois Et cette foi Nous donne le salut Je prie que cette assurance du salut Que le Seigneur L'enregistre L'imprime Dans tout coeur Au nom de Jésus Christ Et je vais à Matthieu 26 Matthieu 26 Verset 28 Le salut et l'espérance Et c'est par le sang de Jésus Christ Le sang de Christ Matthieu 26 Verset 28 Car ceci est mon sang Le Seigneur Jésus Christ Était sur le point de mourir Il était sur le point d'aller à la croix D'aller payer le prix Et parce qu'il était sur le point d'y aller Voici ce qu'il a dit aux gens Car ceci est mon sang Le sang de l'alliance L'alliance Le sang de l'alliance Qui est répandu Le sang de l'alliance Qui est répandu Pour plusieurs Pour la rémission Des péchés Que ce sang Est répandu Pour plusieurs Plusieurs De quelle manière Plusieurs Dans le monde A l'époque là Plusieurs Dans le monde Dans toutes les générations Plusieurs Dans toutes les nations Plusieurs Dans toutes les nations Plusieurs De par le monde entier De cette époque là Jusqu'à ce qu'il revienne Les gens de tout siècle Aujourd'hui comme Tous ceux qui croient au Seigneur Vont découvrir Que le sang a été versé Répandu Pour plusieurs Plusieurs Ceux qui ont Trangressé la loi de Dieu Ceux qui ont Enfreint La loi de Dieu Ceux qui ont Trangressé La volonté de Dieu Jésus est mort Pour payer le prix Pour tout le monde Et dit Car ceci est mon sang Et il n'y aura Jamais une autre source Du salut Il n'y aura jamais Un autre moyen Pour le salut Il n'y avait jamais Et il n'y aura Jamais Une autre Un autre moyen Pour être sauvé C'est le sang De l'agneau C'est le sang De l'agneau C'est pourquoi C'est dit Car ceci Est mon sang Ce n'est pas Le sang de Marthe Ce n'était pas Le sang d'Étienne Ce n'était pas Le sang d'un homme Religieux C'est le sang De Jésus Christ C'est le sang De notre unique Sauveur C'est le sang De celui Qui est mort Pour nous A la croix De caverne Ce car Ceci est mon sang Le sang De l'alliance Qui est répandue Pour plusieurs Pour la rémission Des péchés Dès que Vous placez Votre foi Votre confiance En ce sang De l'alliance Tous vos péchés Seront pardonnés Au nom de Jésus Christ Tous vos péchés Seront pardonnés Au nom de Jésus Christ Je vous l'ai dit au départ Que l'histoire Démarre Depuis Exode Voyons Exode Exode Chapitre 12 Et nous lisons Le verset 12 Exode 12 Voici Là où cela est rajout Très clair aux gens Que c'est le sang Qui purifie Que c'est le sang Qui couvre Que c'est le sang Qui sauve C'est le sang Qui affranchit De toute forme De jugement De punition De châtiment A cause de nos péchés Exode 12 12 Cette nuit là Je passerai Dans le pays d'Egypte Et je frapperai Tous les premiers nés Du pays d'Egypte Depuis les hommes Jusqu'aux animaux Et j'exercerai Des jugements Contre tous les dieux De l'Egypte Je suis l'éternel Qui amène le jugement Contre le péché J'amène le jugement Contre ces dieux Ces idoles Que ce soit d'Egypte Ou d'une autre nation Et c'est à dire Au verset 13 Le sang vous servira De signe Sur les maisons Où vous serez Je verrai le sang Gloire à Dieu Je verrai le sang Je dis Gloire à Dieu Je verrai le sang Les Égyptiens Étaient pécheurs Mais ils n'avaient pas De sacrifice Agréable Ils n'avaient pas Un substitut Agréable à Dieu Ils n'avaient rien Qui peuvent Qui pouvaient montrer Que vous pouvez montrer A Dieu Pour que Dieu Pardonne Leur péché Mais les Israélites Ils ont trouvé La voie de rédemption Et la voie Que le Seigneur Leur a décrite Et ils ont dû Suer l'agneau Et appliquer le sang Au lenteau Et le docteur du Pessin Il dit que Je verrai le sang Je ne verrai pas Le péché des gens Au-dedans Que je verrai le sang Je ne verrai pas Les lacunes Des gens au-dedans De la maison là-bas Je verrai le sang Je ne verrai pas La dépravation Des gens au-dedans Là-bas Je verrai le sang Je ne verrai pas Le jugement Qui viendra sur les gens Dans la maison là-bas Mais je verrai le sang Je prie que nous voyions Le sang sur vous Je prie que nous voyions Le sang sur vous Tout ce que vous avez fait Dans le passé Plusieurs fois Votre conscience Regarde ce que vous avez fait Dans le passé Mais le Seigneur dit que Si tu mets ta foi En Jésus Et tu mets ta confiance En Jésus Et tu mets ta vie En Jésus Tu regardes au calvaire Par la croix Il est mort pour moi Il a perdu le prix pour moi Il a versé le sang pour moi Il me couvre de son sang Il me purifie de son sang Il me met à part pour le sang Il me sauve par le sang Il me sanctifie par le sang Le Seigneur dit Je verrai le sang Et puis il dit Et je verrai le sang Et le verset 13 Et je ne passerai pas Dès sur vous Et je ne passerai pas Dès sur vous Et je ne passerai pas Dès sur vous Donnez un grand amour Au ciel Et il n'y aura Point de plain Qui vous détruise La punition Ne sera pas Sur vous La calamité Ne sera pas Sur vous Le jugement Ça ne sera pas Sur vous Qui vous détruise Quand je frapperai Le pays d'Egypte C'est là que C'est là que provient Notre salut C'est là que provient Du sang de l'agneau Notre rédaction Provient de là Ça vient du sang De l'agneau Notre pardon Provient de là C'est du sang De l'agneau C'est de là que vient La rémission De nos péchés Le sang de l'agneau Je verrai le sang Je verrai le sang Je verrai le sang Et je passerai Par-dessus vous On va à Lévitique 17 Lévitique Lévitique 17 Verset 11 Lévitique 17 11 Car l'âme De la chair Est dans le sang Je vous l'ai Donné sur l'autel Afin qu'il serve Afin qu'il servit L'expiation Afin qu'il servit D'expiation Pour vos âmes Je vous donne le sang Le sang de l'agneau Pour que cela Serve d'expiation Pour vos âmes Car c'est par l'âme Que le sang Fait l'expiation Je dois vous rappeler Que c'est le sang Ce ne sont pas Les oeuvres De vos mains Que vous faites L'expiation Pour votre âme Ce n'est pas Votre religiosité Qui fait L'expiation Pour vos Pêchés Ce n'est pas Ce que vous avez fait Ce n'est pas Ce que vous avez fait Qui fait l'expiation Pour vos péchés Ce n'est pas L'argent Que vous avez donné Au pauvre Le monde Que vous avez fait Qui fait l'expiation Ce n'est pas Votre assiduité A l'église Qui fait l'expiation De vos péchés Ce n'est pas Le nom de votre église Ni de votre dénomination Qui fait l'expiation Pour vos péchés Ce n'est pas Ce que votre papa Votre maman A fait Dans la religion Il a bâti Une église A votre village Il a fait ceci Et cela Qui fait l'expiation Pour le péché Mais plutôt C'est le sang Ce n'est pas N'importe quel sang Le sang D'un animal Ou le sang D'un bandit C'est le sang De l'agneau Le sang De Jésus Le sang De Jésus C'est Par l'âme Que le sang Fait l'expiation Je prie que cela Soit Ancré Dans votre âme Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Nous allons Au Romain Romain 3 25 Et puis revenu Au verset 9 Au verset 9 Romain 3 Romain 3 Romain 3 25 Romain 3 25 C'est lui Que Dieu A destiné Par son sang A être Pour ceux Qui croiraient Victime Propitiatoire C'est lui Qui a Nettoyé Notre Le registre De Dieu C'est lui Qui nous a Donné la rédemption C'est lui Celui Que Dieu A destiné Par son sang A être Pour ceux Qui croiraient Victime Propitiatoire Afin de montrer Sa justice Parce qu'il Avait laissé Impunis Les péchés Commis Auparavant Au temps De sa patience Les temps Les péchés Que vous avez commis Depuis Le temps De votre naissance Depuis Le temps Que vous Commencez A connaître 2 Plus 2 Ça fait 4 Depuis Que vous êtes Parévenu A l'âge De raison Lorsque Vous commencez A mentir Vous savez Que c'est mauvais Vous commencez A falsifier Vous savez Que c'est mauvais Depuis Le temps Là Jusqu'à ce que Vous Jusqu'à ce que Vous raconterez Le temps Le Seigneur Jésus Tout ce que Vous avez fait Tout est Tout est passé Tout cela Le sang De Jésus A lavé Toutes ces choses Là Quels sont Les péchés Voyons Le chapitre 3 Verset 9 Qui dit Quoi donc Sommes-nous plus Excellents Nullement Car nous avons Déjà prouvé Que tous Juifs Et Grecs Sont sous L'empire Du péché Jésus Est mort Pour Juifs Et Grecs Il a payé Jésus A payé Le prix Il a versé Son sang Pour que Tous les péchés Des Juifs Et Grecs Soient pardonnés Verset 10 Selon qu'il est écrit Il n'y a point de juste Pas même un seul Nul n'est intelligent Nul ne cherchait Dieu Tous sont dégarés Tous sont pervertis Il n'en est aucun Qui fasse le bien Pas même un seul Cela nous fait dire Que vous ne serez Jamais assez bon Pour le salut Seul Jésus Christ Est mort Pour vous C'est pourquoi Vous êtes sauvés Vous ne serez jamais En mesure De vous présenter A Dieu Pour dire Seigneur Dieu Voit combien Je suis bon Religieux Et agréable Voici combien Je suis utile Cela ne peut jamais Suffier Pour votre salut 13 Le gosier Est un sépulcre Au vert Ils se sèvent De leur langue Pour tremper Ils ont sous leurs lèvres Un venu d'aspect Leur bouche Est pleine De malédition Et d'amertume Ils ont les pieds légers Pour répandre le sang La détruition Et le malheur Sont sur leur route Ils ne connaissent Pas le chemin De la paix La crainte de Dieu N'est pas devant Leurs unies Or nous savons Que tout ce que Tout ce que dit la loi Elle le dit A ceux qui sont Sous la loi Afin que Toute bouche Soit fermée Et que Tout le monde Soit reconnu Coupable devant Dieu Que tout le monde Soit reconnu Coupable Tout individu Coupable Toute famille Coupable Toute communauté Coupable Toute ville Coupable Toute nation Coupable Que tout le monde Soit reconnu Coupable Devant Dieu Le verset 20 Car nul Ne sera justifié Devant lui Par les oeuvres De la loi J'essaie d'être juste Moi-même J'essaie de faire tout Par moi-même Ce sont les oeuvres De la loi Car nul Ne sera justifié Devant lui Par les oeuvres De la loi Puisque c'est par la loi Que vient la connaissance Du péché Mais maintenant ça La loi est manifestée La justi de Dieu A laquelle rendent témoignage La loi Et les prophètes Justi de Dieu Par la foi En Jésus-Christ C'est pour tous ceux Qui croient Il n'y a point De détection Car tous Ont péché Et sont privés De la loi De Dieu Tous ont péché Vous avez péché J'ai péché Dans le passé Et maintenant C'est dit Que tous les péchés Commis dans le péché Apporteront Des jugements A notre vie La condamnation A notre vie Tout amènera La punition Le châtiment Éternel A notre vie Mais pour Jésus Jésus À cause de Jésus Jésus qui est venu A la croix Et que Ouais je vais porter Toute Leur Leur Condamnation Et la payer Tout le prix Verset 25 Et ils sont Gratisement Justifiés Par sa grâce Par le moyen Par le moyen De la rédemption Qui est en Jésus Christ C'est lui Que Dieu A destiné Par son sang A être Pour ceux Qui croiraient Vétimes Propitiatoires Afin de montrer Sa justice Parce qu'il Avait laissé Impunis Les péchés Commis auparavant Autant de sa patience Je prie que la foi Pour croire Au sang Soit dans chaque Cœur Au nom de Jésus Christ Donnez-moi un bon Amen là-bas Romains Chapitre 5 Verset 6 Car lorsque nous étions Encore sans force Vous ne serez pas Assez fort Pour vous sauver Vous n'êtes pas Assez fort Pour vous sauver Car lorsque nous étions Encore sans force Vous ne pouvez jamais Être fort Pour vaincre le péché Le moindre péché Va vous terrasser Le plus petit Des péchés Fera de vous pécheur Et que nous étions Encore sans force On n'a pas la force Pour vaincre le péché On n'a pas la capacité De vaincre le péché On n'a pas le talent De vaincre le péché Tout ce qui est dans notre nature Ce qui est en nous Qui nous pose Qui nous Qui Des choses qui vont nous plonger Dans l'éternité On n'a pas la force Pour la vaincre Mais Jésus Christ Le fils Du Dieu vivant Comme il est venu Non seulement Pour faire de nous Des religieux Plusieurs ne connaissent pas ceci Jésus n'est pas venu Pour qu'on se rassemble Au culte dominical Pour faire ceci Et cela Non Jésus est venu Pour nous affranchir du péché Si il n'a pas fait cela Il ne fera pas d'autre chose Il est venu Pour nous affranchir du péché Il est venu Il sait combien Nous sommes faibles Nous sommes sans espoir Nous sommes impuissants Nous sommes incapables A cause de cela Nous étions sans force C'est-à-dire Car lorsque nous étions Encore sans force Christ Autant marqué Est mort pour des impies Gloire à Dieu Il est mort pour moi Je dis Gloire à Dieu Il est mort pour moi Je dis Gloire à Dieu Il est mort pour moi Est-il mort pour vous Je dis Est-il mort pour vous Il est mort pour vous Pour ôter vos péchés Lorsque vous mettez votre foi En le Seigneur Jésus Christ Et non en vous Certains disent que J'ai confiance en moi-même Cela ne suffit pas Certains disent que Je me connais moi-même Cela ne suffit pas Certains disent que J'ai la confiance Si je veux Vendre quelque chose Si je suis déterminé Votre détermination Ne peut jamais Vous accorder le salut Ni la victoire C'est ce que Jésus A fait à la croix Christ Autant marqué Est mort pour des impies A peine mourrait-t-on Pour un juste Quelqu'un peut-être Mourait-il Pour un homme de bien Mais Dieu Prouve Son amour Envers nous En ce que Lorsque nous étions Encore des pécheurs Christ est mort pour nous Lorsque nous étions Encore des pécheurs Christ est mort pour nous Il y a quelqu'un On voulait demander Est-il sauvé Que pas encore Qu'est-ce que tu attends Et que Je veux me changer Je veux devenir meilleur Je veux me purifier Lorsque je sais Que je me suis changé Et que je suis devenu meilleur J'irai vers Dieu Et je dis que Seigneur je suis bon Maintenant pour le salut Tu ne seras jamais Bon pour le salut C'est Lorsque nous étions Encore des pécheurs Christ est mort pour nous A plus forte raison Donc Maintenant Que nous sommes justifiés Par son sang Serons-nous sauvés Par le de la colère Nous sommes sauvés De la colère éternelle Nous sommes sauvés Du châtiment éternel Et je prie Que cela brûle Dans votre cœur Au nom de Jésus Christ Car si Lorsque Car Si Lorsque Nous étions Ennemis Nous avons été Réconciliés Avec Dieu Par la mort de son fils A plus forte raison Etant réconciliés Serons-nous sauvés Par sa vie Verset 11 Verset 11 Et non seulement cela Mais encore Nous nous glorifions En Dieu Par notre Seigneur Jésus Christ Par qui maintenant Nous avons obtenu La réconciliation C'est ce qu'il a fait pour nous Et je prie Que vous soyez bénéficiaires De ce qu'il a fait A la croix de caverre Au nom de Jésus Christ Nous allons aux Éphésiens Éphésiens chapitre 2 Éphésiens 2 14 Éphésiens chapitre 2 Verset 14 Cela se réfère à ce que Christ Frayer la voie du péché C'est le moyen C'est lui qui a frayé la voie de la paix Plutôt C'est lui qui est la voie de paix Car il est notre paix Lui qui est des deux N'en a fait qu'un Et qui a renversé le mur de séparation Oui Le mur de séparation L'inimité Il a renversé Le mur de séparation Entre nous Et la justice a été renversé Le mur de séparation Pour être accepté par Dieu Christ A renversé ce mur Le mur de séparation Entre le clergé Et les laïcs A été brisé Alors Christ A renversé le mur de séparation L'inimité Ayant anéanti Passachère La loi des ordonnances Dans ses prescriptions Afin de créer en lui-même Avec les deux Un seul homme Nouveau En établissant La paix Et De les réconcilier L'un et l'autre En un seul corps Avec Dieu Par la croix En détruisant par elle L'inimité Il est venu Annoncer la paix A vous qui étiez loin Et la paix A ceux Qui étaient prêts Car par lui Nous avons Les uns et les autres Accès auprès du Père Dans un même Dans un même esprit Par Jésus Christ Celui qui a payé Notre prix Pour la rédemption A travers Christ Qui est le porteur De nos péchés Nous avons accès Maintenant auprès du Père 19 Ainsi donc Vous n'êtes plus Des étrangers Ni des gens du dehors Mais vous êtes Concitoyens Des saints De la maison De Dieu Je prie que Ces avantages Soient votre Au nom de Jésus Christ 1er Corinthien 6 1er Corinthien 6 C'est le sang De l'alliance Le sang de Jésus Qui nous purifie Qui nous lave Qui nous sauve Et maintenant nous préserve Et nous préserve De toute Dépravation 1er Corinthien 6 Verset 9 Ne savez-vous pas Que les injustes N'hériteront Pas le royaume de Dieu C'est ce que nous étions Nous tous On était comme ça On était injustes Alors De toute votre religion Vous ne pouviez Pas entrer dans le royaume Parce que Les injustes N'hériteront Pas le royaume de Dieu Et ne vous y trompez pas Ni les imprudiques Ni les idolâtres Ni les adultères Ni les efféminaires Ni les infâmes Hommes et hommes Qui font ce qui est mauvais Et femmes et femmes Qui font ce qui est mauvais Ni les efféminaires Ni les infâmes Ni les voleurs Ni les cupides Ni les ivrognes Ni les outrageux Ni les ravisseurs Ni les ravisseurs N'hériteront Le royaume de Dieu Et c'est là Ce que vous étiez Et c'est là Ce que vous étiez Quelques-uns de vous Mais vous avez été Laver gloire à Dieu Mais vous avez été Sanctifiés Mais vous avez été Justifiés Au nom du Seigneur Jésus-Christ Et par l'Esprit De notre Dieu C'est ce qu'il a fait C'est ce qu'il a fait Allons aux Hébreux Chapitre 9 Hébreux 9 Verset 12 Hébreux 9, 12 Il est entré une fois pour tous Dans le lieu très saint Non avec le sang des boucles Et des veaux Mais avec son propre sang Ayant obtenu une rédemption éternelle Par son sang Il est entré dans ce lieu très saint C'est-à-dire le ciel Et maintenant Il a obtenu une rédemption éternelle Pour nous 13 Car si le sang des animaux Et des boucs Et la cendre d'une vache Répandue sur ceux qui sont souillés Sanctifie et procurent La pureté de la chair Combien plus le sang de Christ Combien plus le sang de Christ Combien plus le sang de Christ Qui par un esprit éternel S'est offert lui-même S'est offert lui-même sans tâche à Dieu Purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes Afin que vous serviez le Dieu vivant Verset 22 Et presque tout d'après la loi Et purifiera-t-il avec du sang Et sans effusion de sang Il n'y a pas de pardon Sans effusion de sang Sans effusion de sang de Christ Il n'y a pas de pardon Sans l'effusion du sang de Jésus-Christ Il n'y a pas de pardon Sans l'effusion du sang de Jésus-Christ Il n'y a pas de vie éternelle Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Je prie que Dieu nous aide et que nous croyons à ce sang qui est versé pour nous au nom de Jésus-Christ. Je dis que c'est le salut et l'espérance à travers le sang de Christ. Nous allons à 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Par ce sang, il nous a régénérés, par ce sang répandu de Christ, alors il nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ dans tous les morts. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni frétrir, lequel vous a réservé dans les cieux. A vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Ce sera révélé pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, racheté par le sang précieux de Christ, sauvé par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Allons à titre 2, titre 2, titre 2, verset 11. Titre 2, verset 11. Cela s'adresse à nous tous. Cela parle de notre salut, de l'espérance que nous avons dans le Seigneur. Titre 2, 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est votre salut, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la miséricorde, l'amour de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, et non avec superficialité, et non avec frivolité, et non avec imprudence, et non avec mondanité, dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance, c'est ça, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toutes iniquités, combien d'iniquités, combien d'iniquités, afin de nous racheter de toutes iniquités, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, et zélé pour les bonnes oeuvres. Je prie que le Seigneur l'accomplisse dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous allons à 1er Jean 3, 1er Jean 3, 1, 1er Jean 3, 1, 1er Jean 3, 1, Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons comme lui. L'espérance d'un enfant de Dieu, l'espérance que nous avons à l'avènement de Christ, tous ceux qui sont sauvés, lorsqu'il viendra, tous ceux dont les péchés sont pardonnés, lorsqu'il viendra, tous ceux qui ont joué de ce pays de rédemption de Christ, il dit que nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. « Toi, quiconque a cette espérance en lui, se purifie, se purifie, pas purifier dans le passé et puis c'est fini, mais chaque jour, vous évitez le péché, chaque jour, vous triomphez du péché, chaque jour, vous êtes victorieux, chaque jour, vous menez la vie transformée, quiconque a cette espérance en lui, se purifie, comme lui-même est, comment? comme lui-même est pur. Je prie que Dieu confirme cela dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Deuxième point, quel est le deuxième point? Dites-le-moi. Dites-le-moi très clair. Deuxième point, c'est quoi? Deuxième point, c'est la sanctification et la sainteté à travers son sang purificateur. Hébreu chapitre 10. Hébreu 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, de Jésus-Christ une fois pour tous. Il dit que c'est par la volonté de Dieu et par l'offrande du corps de Christ que nous sommes sanctifiés et c'est par ce sang que Jésus a versé à la croix de Calvaire. 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est lui qui l'a fait. Il y a des gens qui disent que Jésus les a sauvés, mais eux-mêmes ils se sanctifient. Et que la première oeuvre de grâce est faite par Jésus-Christ, mais que la deuxième oeuvre de grâce est faite par eux-mêmes en s'efforçant, en déterminant, en s'appliquant à faire cela. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas l'offrande du sang et de l'offrande de Christ que nous sommes sanctifiés. Et quand il le fait, il le fera parfaitement pour vous, au nom de Jésus-Christ. Verset 29. De quel pire châtiment ? Pensez-vous qu'on sera jugé, dit celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié. Il a été sanctifié par le sang de la Lune. Et si quelqu'un va fouler et fouler au pied ce sang, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Parce que c'est le sang de l'Alliance, parce qu'il a foulé le pied, le pied, a foulé au pied, a foulé au pied le sang de l'Alliance, cette personne aura outragé l'esprit et la grâce. Voyons, en Hébreu, chapitre 2, verset 9. Verset 10. Et il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulaient conduire à la gloire beaucoup de fils, élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Ce n'est pas la souffrance de Christ à la croix de Calvin qu'il va vous amener à la gloire. Verset 11. Celui qui est sanctifié, celui qui est sanctifié, celui qui est sanctifié, Jésus seul et Jésus toujours est notre sauveur, celui qui est sanctifié, celui qui nous guérit, celui qui nous baptise, celui qui est le roi qui viendra. Ce n'est pas que j'essaie de me sanctifier, j'essaie de me purifier, je n'essaie pas mes efforts. Non. Car celui qui est sanctifié et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Hébreu 13. Hébreu 13, verset 12. Hébreu 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, s'il est notre sauveur, donc il sera notre sanctificateur. C'est lui qui guérit, qui délivre, qui affranchit et qui fortifie, qui consolide, c'est lui qui fait tout. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui. Sortons donc pour aller à lui et non à Saint-Pierre. Sortons donc pour aller à lui et non à Marie. Sortons donc pour aller à lui. Ce n'est pas à vous fondateur de votre église. Sortons donc pour aller à lui. Hors du camp, importants sont nos pauvres. Car nous n'avons pas ici de cité permanente. Car nous n'avons pas ici bas de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Là où nous sommes ici, il n'est pas éternel. Mais nous cherchons celle qui est à venir, qui est éternel. Verset 20. Verset 20. Que le Dieu de paix qui a ramené dans les morts, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rendez capable de toute bonne oeuvre. C'est la sanctification pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus Christ, auquel soit la gloire, au siècle des siècles. Et que le peuple de Dieu dise, Amen. Amen. Ce qu'il a fait pour nous, c'est le sang de Jésus qui nous sanctifie, qui nous purifie de tout péché. 1er Jean. 1er Jean 1.5 1er Jean 1.5 1er Jean 1.5 La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point à lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en commun avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne prédiquons pas la vérité. Si nous proclamons être sauvés et que nous vivons dans l'autisme, nous mentons et nous ne prédiquons pas dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière et que nous nous cachons dans les ténèbres pour faire des choses mauvaises, ce que les gens font dans la buvette, dans les bois de nuit, ce qu'on fait sous la lumière interne, la folie de péché que les gens commettent, et que nous mentons et nous ne prédiquons pas la vérité. Quand on vit en Christ, on marche dans la lumière, on vit dans la lumière. Notre vie est propre, notre lumière est claire. Tout ce qu'on fait, c'est au vu et au-dessus des hommes. On mène une vie transparente et transformée. Nous menons une vie sainte. Alors ceux qui disent que je suis sanctifié et je suis sauvé et sanctifié et qu'ils font des choses derrière le rideau, des choses qui nous voient par la lumière du jour. Mais si nous disons ce qu'on dit dans la religion, il ne peut pas, il dit ça dans la religion, mais il ne pratique pas ça. Mais si nous disons que nous sommes en commun avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, gloire à Dieu, vous allez marcher dans la lumière. Mais si nous marchons dans la lumière, si vous marchez dans la lumière, il n'y a pas de honte. Si vous marchez dans la lumière, il n'y a pas de condamnation. Si vous marchez dans la lumière, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de culpabilité. Si vous marchez dans la lumière, votre corps est pu, votre esprit est parfait. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son fils. Qu'est-ce que cela fait ? Dites-le-moi à haute voix, qu'est-ce que cela fait ? Nous purifier de tout péché Cela va se produire dans chaque vie au nom de Jésus Christ La purification par le sang de l'anime Le sang nous purifie au-dedans, au-dehors Le sang nous purifie le jour Cela nous purifie la nuit Cela nous purifie quand nous sommes seuls Cela nous purifie quand nous sommes avec les gens Il y a la purification, il y a la sainteté Il y a la justice qui vient dans votre âme Dans votre esprit, dans votre cœur et partout Et je prie que cette purification soit réelle Dans la vie de chacun de nous Au nom de Jésus Christ Ephésiens 5 Ephésiens 5, 25 Marie aime vos femmes comme Christ a aimé l'église Et s'est livrée lui-même pour elle, pour l'église Afin de la sanctifier Voir cela Chaque jour, chaque fois il nous dit Que c'est Christ qui sanctifie C'est Christ qui purifie C'est Christ qui épure C'est Christ qui lave Afin de la sanctifier par la parole Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau Afin de faire paraître devant lui Cette église glorieuse Nous serons une église glorieuse Alors qu'est-ce qui rend une église glorieuse ? C'est le salut La purification La justice La sainteté Alors la sanctification Alors lorsque les membres sont purifiés Les ministres sont purifiés Les ouvriers sont purifiés Tout le monde Comme les gens rentrent Ils voient la vie Belle De justice De sainteté Et notre vie Convint Les gens qui rentrent Et se mettent à genoux sur l'autel Seigneur Je me vois sale Parce que je vois ces gens Ce que tu as fait pour eux Fait La pareille pour moi Et ils sont sauvés Sainte-fier Et l'église à tout moment Sauve Le Seigneur sauve Chaque jour Des gens Qui viennent à lui C'est ce qui fait de l'église Une église glorieuse Mais Ce n'est pas un groupe Des religieux Un groupe Des gens Qui fréquentent L'église Dont la vie N'est pas changée Et la vie N'est pas différente De celle De ceux qui sont dans le monde Alors Mais cette église Sera une église glorieuse Cette église Sera glorieuse Alors Tout le monde sera glorieux Sauvé Santifié Purifié Épuré Sauvé Envoi Pour le ciel Ce sera une église glorieuse Afin Afin de faire paraître Devant lui Cette église glorieuse Sans tâche Ni ride Ni rien de semblable Mais sainte Et irrépréhensible Mais sainte Et irrépréhensible C'est Ce que nous serons Au nom de Jésus Christ Premier Thessaloniciens Chapitre 5 Verset 22 Abtenez-vous De toute espèce De mal Abtenez-vous De toute espèce De mal Que le Dieu De paix Vous sanctifie Lui-même Tout entier Voyez tous ces versets Que nous les avons Nous avons notre rôle A jouer Nous devons nous consacrer Nous devons tout mettre Sur l'autel Nous avons notre rôle A jouer J'abandonne tout J'abandonne tout A mon béni sauveur J'abandonne tout Tout ce que nous faisons Mais lorsque nous soumettons tout Lorsque nous nous consacrons C'est lui qui finalement Va nous sanctifier Que le Dieu De paix Vous sanctifie Lui-même Tout entier Et que tout votre esprit L'esprit L'âme Et le corps Soit conservé Irrépréhensible Lors de l'avènement De notre Seigneur Jésus Christ Verset 24 Allé par tout le monde Verset 24 Allez-y 1, 2, 3 Lisez Lisez cela encore 1, 2, 3 Allez-y Au lieu de dire Lui Il faut dire Moi Me Celui qui m'a Santifié M'a appelé Est fidèle Et c'est lui Qui le fera Il faut le lire Celui qui m'a appelé Fidèle Et c'est lui Qui le fera Encore avec confiance Celui qui m'a appelé Est fidèle Et c'est lui Qui le fera La puissance Qui sanctifie Est plus grande Que la puissance Dans le monde Qui essaie De fourrer Votre nez Dans la boule La puissance Qui sanctifie La personne Qui sanctifie Le Seigneur Jésus Christ Est plus grand Que celui Qui est dehors Là-bas Qui essaie De te tenter Qui essaie De t'empêcher De faire Cette glorieuse Espérance C'est dit Expérience C'est dit Que celui Qui vous a appelé Est fidèle Et c'est lui Qui le fera Hébreu 12 Hébreu 12 Hébreu Chapitre 12 Verset 1 Nous donc Aussi Puisque Nous sommes Environnés D'une si grande Nuit de témoins Rejetons tout Fardeau Rejetons tout Fardeau Rejetons tout Fardeau Et le péché Qui nous enveloppe Si facilement Regardez votre vie Après être sauvé Les choses Qui vous Qui vous tentent Facilement Les choses Qui mettent Votre dos Par terre Facilement Les choses Qui vous font Chuter Facilement Rejetons tout Fardeau Et le péché Qui nous enveloppe Si facilement Et courons Avec persévérance Dans la carrière Qui nous est ouverte Ayant le regard Sur Jésus Notre sauveur Ayant le regard Sur Jésus Notre sanctificateur Ayant le regard Sur Jésus Notre sécurité Ayant le regard Sur Jésus Celui qui nous fortifie Ayant le regard Sur Jésus Le chef Et le consommateur De la foi Qui est en vue De la joie Qui lui était Resservé A souffert La croix A mépriser L'ignominie Et c'est ainsi A la droite Du trône de Dieu Considérez en effet Celui qui a supporté Contre sa personne Une telle opposition De la part Des pécheurs Afin que Vous ne vous lassez Point l'âme découragée Vous n'avez pas encore Hésité jusqu'au sang En le temps Contre le péché Verset 14 Recherchez la paix Avec tous Recherchez la paix Avec tous Et dites-moi le reste Recherchez la paix Avec tous Dites-moi le reste Recherchez la paix Avec tous Dites-moi le reste Recherchez la paix Avec tous Et la sanctification Sans laquelle Personne ne verra Le Seigneur Nous verrons Le Seigneur Nous verrons Le Seigneur Quand il nous sanctifie Nous purifie Au travers du sang De l'alliance éternelle Par sa grâce Chaque jour Au quotidien A l'habdomadaire A chaque moment Et nous être Il nous fortifie A mener La vie Sainte Purifier Nous le verrons Au dernier jour Au nom de Jésus Christ Nous allons Au troisième point La sécurité Et le ciel À travers Le sang d'alliance La sécurité Et le ciel À travers Le sang d'alliance Et là nous avons L'exode Chapitre 12 Donc Nous retournons Là-bas Notre sécurité C'est le fait De demeurer Sous le sang De Jésus Notre sécurité Notre sécurité Et le ciel La sécurité Et le ciel À travers Le sang De l'alliance Exode 12 7 On prendra De son sang Et on mettra Sur les deux poteaux Et sur le lenteau De la porte Des maisons Où on le mangera Et ils prennent le sang Et ils l'appliquent Sur les deux poteaux Et sur le lenteau De leur maison Où ils se trouvent Verset 22 10 Vous prendrez Ensuite Un bouquet D'isope Vous le tremperez Dans le sang Qui sera dans le bassin Et vous toucherez Le lenteau Et les deux poteaux De la porte Avec le sang Qui sera dans Le bassin Nul De vous Ne sortira De sa maison Jusqu'au matin Nul de vous Ne sortira De sa maison C'est la sécurité Nous demeurons En lui Nous restons En lui Et nous Nous habitons En lui Et c'est le fait De demeurer D'habiter En lui Qui nous accorde De la sécurité 23 Quand l'éternel Passera Pour frapper L'Egypte Et verra Le sang Sur le lenteau Sur le lenteau Et sur les deux poteaux L'éternel Passera Par-dessus La porte Et ne permettra Pas aux destructeurs D'entrer Dans vos maisons Pour frapper Je prie Je prie Je prie Que vous Demeuriez Que nous Demeurions Tous les jours De notre vie Au nom de Jésus Christ Nous retournons Aux hébreux Il faut Demeurer Il faut Demeurer Et demeurer En lui Hébreux 10 Verset 35 Hébreux 10 35 N'abandonnez Donc pas Votre Assurance A laquelle Est attachée Une grande Rémunération Car vous avez Besoin De persévérance Afin Qu'après Avoir Accompli La volonté De Dieu Vous obteniez Ce qui Vous a promis Encore Un peu Un peu De temps Celui qui doit Venir Viendra Et ne tardira Pas Jésus Revient Et lorsqu'il Reviendra Il va vous Trouver Au dedans De la maison Où il va vous Trouver Dans le salut Et 38 Et mon Juste Vivra Pas La foi Mais S'il Se retire Mais S'il Se retire Mais S'il Se retire Mon âme Ne prend Pas Plaisir En lui Dieu Merci Nous 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 Ceux Qui se Se retire Il se Retire Quoi Ceux Qui Retrograde Il Retrograde Vers Où Nous 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 Je qui se retirent pour se perdre. Moi, je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Demeurez, demeurez. Jésus a dit demeurez en lui. Continuez, je vais continuer au nom de Jésus-Christ. Hébreu 11, verset 13. Hébreu 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, les grandes promesses de la nouvelle alliance, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Qu'est-ce que l'avis, vous voyez les enfants d'Israël, ils étaient sortis d'Egypte. Et à chaque moment, dès qu'il a un petit défi là, il dit que, n'est-ce pas mieux de retourner en Egypte ? À chaque fois qu'ils n'ont pas assez à manger, n'est-ce pas mieux de retourner à l'Egypte ? Nous rappelons les concombres et les eaux que nous mangeons. Chaque fois qu'ils connaissaient un petit défi là-bas avec Moïse, leur dirigeant, n'est-ce pas mieux de retourner à l'Egypte et choisir un capitaine, un chef de retourner en Egypte ? 15, s'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant ces gens consacrés, engagés, ces gens qui ont décidé d'aller au ciel, mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, quand il leur a préparé une cité, j'y serai là, j'y serai là. Nous n'allons pas rétrograder au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous dit en 1 Corinthiens 9, il faut décider que quand vous êtes sauvé, sanctifié, que vous êtes sécurisé en Christ, il ne faut jamais penser à l'Egypte lorsque vous avez un problème, un défi. Ne jamais pensez à l'Egypte, ne jamais pensez à retourner à l'Egypte. Ça c'est le suicide spirituel en pensant à retourner à l'Egypte. Je ne vais jamais retourner à l'Egypte. Je ne vais jamais retourner à l'Egypte. Ça veut dire que vous n'allez jamais retourner au vomissus, au vomissement, au péché que vous avez commis au monde. Vous n'allez pas y retourner au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 9, 24. 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Comprenez que vous courez pour un prix, vous courez pour une destination, vous avez quelque chose en vue, vous voulez arriver au ciel en fin de compte, et chaque matin vous le dites, mais Seigneur, gloire à Dieu, je suis sauvé, sanctifié, je dois demeurer sécurisé dans le Seigneur. Chaque jour, vous courez et vous faites face au ciel. qui dit, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent, s'imposent toute espèce d'obtenance. Vous allez contrôler dans tous les domaines, ce que vous mangez, ce que vous portez, les amis que vous gardez. Alors, vous pensez au ciel, tout ce que vous faites, vos conversations, vos relations, vous regardez tout cela comme ceux-là à très au ciel. C'est quoi c'est dit ? Tout ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'obtenance, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi, donc, je couds non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens à sujet. Vous mettez votre corps, vos yeux, votre émotion, vos pieds, votre désir à sujet. Mais je traite durement mon corps et je le tiens à sujet de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous ne serez pas rejeté au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Jérémie 32. Jérémie 32, verset 38. Jérémie 32. Nous disons le verset 38. Nous sommes venus jouir des avantages de l'alliance éternelle. Nous sommes sauvés. Nous sommes venus pour jouir des bénéfices de l'alliance éternelle. Nous sommes sanctifiés. C'est pour jouir des avantages de cette alliance éternelle. Nous sommes sauvés, sécurisés. Et nous avons Jérémie 32, verset 38. Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Donnez-moi un bon amène. Je leur donnerai un même coeur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours. Je leur donnerai un même coeur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien, et je mettrai ma crainte dans leur coeur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Nous n'allons pas abandonner le Seigneur au nom de Jésus-Christ. C'est notre sécurité lorsque vous décidez que Advent corpora. Lorsque vous décidez quelles que soient les épreuves, quelles que soient la tentation, vous décidez. Quelle que soit la pression, vous décidez. Quel que soit le problème, vous décidez que vous n'allez pas quitter le Seigneur. Vous serez sécurisé jusqu'au jour final au nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 8 Romains Romains 8 31 Que dirons-nous donc à l'égal de cette chose ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui le condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Qui nous séparera de l'amour de Christ ? L'apôtre nous pose une question et il vous dirige la question. Je vous place, je mets la question devant vous. Pensez aux gens dans votre vie. Qui est la personne-là qui est plus forte ? Que vous l'aimez plus que Jésus. Vous donnez votre dévotion, votre engagement du Seigneur. Et vous voulez donner à la personne que voici monsieur, madame, frère, telle soeur, maman, papa. Et qui est la personne-là qui nous séparera de l'amour de Christ ? Il y a des gens qui ne regardent pas Christ et Christ seuls. Ils ne regardent pas Jésus seul qui est notre message. Jésus qui est notre sauveur. Jésus seul qui est notre sanctificateur. Jésus seul qui est notre médecin. Jésus seul qui nous baptise du Saint-Esprit. Jésus seul, celui que nous attendons. Il ne regarde pas Jésus seul. Alors il regarde celui-là. Il regarde de telles personnes. Et à cause de cela, il ne peut pas être affermé. Il ne peut pas être stable. Si celui-là m'encourage, je vais avancer dans le Seigneur. Si celui-là demeure avec nous, je vais rester avec le Seigneur. Si celui-ci continue de venir à l'église, je vais rester avec le Seigneur. Mais il est mon parteur. Il est ceci et celui-là. Si il quitte, je quitte. Si tu veux aller en enfer, j'irai en enfer. Mais je n'irai pas en enfer avec personne. Je n'irai en enfer avec personne. Si quelqu'un veut aller en enfer, c'est son choix. Mais moi, je veux aller au ciel. Vous irez au ciel au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est dit. Qui nous séparera de l'amour de Christ, sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon ce qu'il a été écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance. Ceci, c'est personnel maintenant. Où êtes-vous? Car j'ai l'assurance. Je dis, où êtes-vous? Car j'ai l'assurance. Où êtes-vous? Car j'ai l'assurance. Regarde ceci. Il dit que. Car j'ai l'assurance. Que. Ni la mort. Ni la vie. Ni les anges. Ni la domination. Ni la chose présente. Ni la chose à venir. Ni la puissance. Ni la hauteur. Ni la profondeur. Ni aucune autre créature. Ici ou là-bas. Ni aucune autre créature. À la maison, au village. Ni aucune autre créature. À l'église ou hors de l'église. J'ai l'assurance. Qu'aucune autre créature. Ne pourra me séparer. Ne pourra nous séparer. De l'amour de Dieu. Manifesté en Jésus Christ. Notre Seigneur. C'est ainsi qu'il faut demeurer. Inébranlable dans le Seigneur. Et demeurer. Par la grâce de Dieu. Toutes les choses. Que le vent. Faire balonté dans le monde. Ne vous balayera pas. Au nom de Jésus Christ. Vous allez vaincre. Le ciel sera votre finalement. Au nom de Jésus Christ. Apocalypse. Chapitre 2. Apocalypse. Chapitre 2. Verset 7. Que celui qui a des oreilles. Entende ce que l'Esprit Dieu aux églises. A celui qui vaincra. Je vaincra. A celui qui vaincra. Je vaincra. A celui qui vaincra. Je donnerai à manger de l'arbre de vie. Qui est dans le paradis de Dieu. A celui qui vaincra. A celui qui vaincra. A celui qui vaincra. Je donnerai à manger de l'arbre de vie. Qui est dans le paradis de Dieu. Chapitre 3. Chapitre 3. Verset 21. Celui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi. Sur mon trône. Comme moi. J'ai vaincu. Je me suis assis avec mon père. Sur son trône. Que si tu as vaincu. Comme il a vaincu. Si tu as vaincu. Tel qu'il a vaincu. à vous. Vous allez vous asseoir. Vous serez assis avec lui. Comment allez-vous vaincre ? Ce n'est pas le sang de l'agneau. Rappelez-vous. Il y a l'alliance éternelle. Le sang de l'alliance éternelle. Alors nous allons. Apocalypse 12. 11. Apocalypse chapitre 12. Verset 11. Apocalypse 12. 11. Ils l'ont vaincu. A cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu. A cause du sang de l'agneau. Jésus est mort. Jésus a pris le prier. Jésus a versé le sang. Et il dit. Si tu continues de regarder Jésus. Le sauveur. Si tu continues de Jésus. Jésus. Jusqu'à ce que tu sois sanctifié. Tu regardes Jésus. Jusqu'à ce que tu sois sécurisé. Au dernier jour. Lorsque les morts en crient resteront. Nous les vivants nous serons enlevés. Avec eux. Et ce jour-là. Lorsque les saints entrent au ciel. Vous serez là au nord de Jésus Christ. Et rappelez-vous. Vous recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais je verrai le Seigneur. Je dis. Je verrai le Seigneur. Je verrai le Seigneur. Alors il vous faut maintenant vous lever. Et prendre un engagement devant le Seigneur. Je verrai le Seigneur. Je verrai le Seigneur. Il faut tout faire. Il faut être sûr. D'être sauvé. Sanctifié. Et être sécurisé en Christ. Par le Seigneur. Que Seigneur me voici. Je ne vais pas regarder en arrière. Et donner votre vie au Seigneur. Décider. Que rien ne me sépare de Christ. Que rien ne me sépare de Christ. Aucun ami. Aucun ennemi ne me séparera de Christ. Un papa. Une maman. Ne me séparera pas de Christ. Un enfant. Une fille. Un garçon. Ne me séparera pas de Christ. Un ministre. Un parten. Personne. Ne me séparera pas de Christ. Personne. Ne me séparera pas de Christ. Ouvrez la bouche et parle au Seigneur pour dire, Seigneur, merci pour le salut. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Et à cause du prix qu'il a payé, à cause de la mort qu'il a souffrante pour nous, il faut parler au Seigneur. Seigneur, me voici. Fais ceci en moi. Fais ceci en moi. Fais ceci en moi. Que le salut soit authentique. Quiconque n'est de Dieu ne commet pas le péché et il ne pratique pas le péché et la semence de Dieu demeure en lui et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et nous savons par ceci qui sont les enfants de Dieu. Celui qui ne pratique pas la justice de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Il est enfant de diable. Quiconque n'est de Dieu, qui est un enfant réel de Dieu, chaque jour, par moment, chaque jour, il y a les détentations et les épreuves, mais il triomphe par le sang de l'anime, par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, par la compassion de Dieu. Il triomphe à tout moment. Par le Seigneur. Seigneur, je serai un vainqueur. Je serai un vainqueur. Celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra, alors il mangera avec moi à ma table dans le paradis et il s'assoira avec moi sur le siège de gloire parce qu'il a vaincu tel que j'ai vaincu. Le Seigneur vous dit de décider qui vous séparera de l'amour de Christ. Qui est-ce que vous aimez qui puisse vous séparer de Christ? Qu'est-ce que vous aimez? Les choses de ce monde qui brillent ne sont pas de l'or. Ce sont les choses qui vont vous séparer de Christ. Vous courez après le diplôme. Vous courez après le succès. Alors, qu'est-ce qui est assez fort pour ôter votre foi et votre focalisation de Christ? Vous allez dire au Seigneur, Seigneur, rien, rien de l'enfer, rien de la terre, rien des cieux, rien des cieux ne me séparera de Christ. Je suis sauvé, sanctifié, je suis sécurisé en Christ. Je vais demeurer sécurisé en Christ, sécurisé en Christ. Rien, rien, rien ne me séparera de Christ. Parlez au Seigneur, décidez, le temps viendra. La tentation viendra. Les épreuves viendront. Les difficultés viendront. Le temps viendra. La pression se présentera. Toutes ces choses, les tempestes de la vie se présenteront. Mais vous allez décider que ni la mort, ni la vie, ni la hauteur, ni la hauteur, ni la montagne, ni autres créatures ne pourront me séparer de l'amour de Christ. Christ qui est mort pour moi, qui s'est donné pour moi. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Il faut tout faire. D'abord, sauver. C'est le fondement de toute expérience. Il faut tout faire. D'être né de nouveau. C'est le départ de toute expérience chrétienne. Et puis après, vous êtes sauvé, purifié, lavé par le sang de l'agneau. Dites au Seigneur, je dois être sanctifié. Mon cœur, sanctifié. Mon esprit, sanctifié. Mon âme, sanctifié. Ma force, mon esprit, sanctifié. Ma vie, sanctifié. Parce que le Dieu de paix, le Dieu de paix, le Dieu de paix, sanctifiera votre âme, votre esprit, votre corps. Et vous préservera de façon irrépressible jusqu'au jour du Seigneur. Et celui qui vous a appelé fidèle est celui qui le fera. Vous vous rappelez que Jésus-Christ est allé à la croix de Calvin. Il est allé à la croix afin qu'il vous sanctifie et afin qu'il vous sanctifie par l'offrande qu'il a faite. Afin qu'il nous sanctifie. Et allons maintenant à lui, hors de la porte, hors de la porte, en portant sans nos propres. En portant sans nos propres. En portant sans nos propres. Alors, ils vont se moquer de vous. Ils vont porter sans nos propres. Ils vont vous ridiculiser, porter sans nos propres. Ils vont tout faire pour vous dégrader, pour vous humilier, porter nos propres de Christ. Et accrochez-vous à cette expérience que le Seigneur vous a donnée. Que vous n'allez permettre à l'injure du monde, au blâme du monde, quelle que soit la chose que le monde vous jette. Vous n'allez pas permettre à cela de vous faire retourner. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui avancent, de ceux qui vont jusqu'au salut éternel, jusqu'à la couronne de gloire éternelle qui nous est réservée. Parlez au Seigneur, je ne vais pas me retirer, je ne vais pas rétrograder, je ne vais pas mourir à mi-chemin. Je vais avancer jusqu'à ce que je parviens à la fin. À la fin, décidez, mettez tout sur l'autel et venez soumettre tout au Seigneur. Venez-toi abandonner au Seigneur, disant Seigneur me voici, me voici, Seigneur me voici, sauvé, sanctifié, sécurisé dans le Seigneur. Parlez au Seigneur, il est capable, il est capable, il peut vous garder jusqu'à la fin. Il peut garder ceux qui viennent à Dieu par lui. Parlez au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Je vais demeurer jusqu'à la fin. Je vais demeurer, demeurer, je vais demeurer jusqu'à la fin. Vous avez besoin de la grâce de Dieu, la grâce. Alors vous avez besoin de la grâce, alors au temps de la prière, vous devez vous focaliser sur Jésus-Christ en ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Vous n'allez pas aimer le succès plus que Jésus, vous n'allez pas aimer la victoire plus que Jésus, vous n'allez pas aimer la prospérité plus que Jésus, vous n'allez pas aimer la famille plus que Jésus, vous n'allez pas aimer personne plus que Jésus de tout votre cœur, votre âme, votre vie. Vous aimez Jésus. Vous dites que voici mon trésor, voici mon sauveur, voici mon Seigneur. C'est lui qui est mort pour moi. Il m'aime. Il s'est donné pour moi. Et je me donne à lui. Je me livre à lui. Et je ne vais permettre à rien, à personne, de me dissuader de cette voie de la croix. La voie de la croix mène au ciel. La voie de la croix mène au ciel. Alors c'est bon, comme j'avance. Et je sais que la voie de la croix mène au ciel. Que la croix fasse quelque chose dans votre vie aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus est mort. Il a versé le sang pour vous. C'est là qu'il a tout donné pour vous. Et dit, toi prends ta croix et suis-moi. Alors c'est la voie de la croix qui conduit au ciel. C'est la voie de la croix qui mène au ciel. Ça veut dire que vous abandonnez la voie du monde. Vous n'y marchez plus. Mon Seigneur dit, viens. Et j'entends sa voie. Je dis que je vais le suivre. Je vais suivre cette voie de la croix. Et rien, rien sur la terre. Rien sur la terre. Rien dans les airs. Ne pourra me séparer de cet amour de Christ. Vous allez marcher, avancer jusqu'à la fin. Lors que le Seigneur Jésus-Christ viendra. Rien dans les airs.